Musique 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 Bonjour à tous les pays francophones Francophones Madame aujourd'hui Francophones J'ai un mot est venu encore La frime aujourd'hui Mais aujourd'hui Avec moi Omar il va m'aider Je vais vous montrer comment mesurer Votre taux de graisse Donc Donc Echechma Echechma comme les Algériens disent Echechma Ca veut dire Ca veut dire la graisse Donc On a deux Instruments Nos chers pays francophones Le premier Que vous pouvez acheter de Amazon Tous les deux vous pouvez les acheter de Amazon Celui-là je l'ai acheté à peu près 6 ou 7 euros Et celui-là c'est le Defender Le Defender Le Defender Ca 20 euros Ok Donc je vais vous montrer comment mesurer avec celui-là Et comment mesurer avec celui-là Celui-là Une pincée Une pincée C'est ça Une pincée Ok Et celui-là Trois pincées Et vous allez Savoir Comment le faire Proprement La première chose La première Deux choses à ne jamais faire Pour les femmes Si vous avez vos règles Vous ne pouvez pas mesurer votre taux de graisse Pourquoi Le taux de graisse Pourquoi monsieur le vétérinaire Pourquoi La retention d'eau Aaaaah le vétérinaire Il n'y a pas de retention d'eau avec les vaches Et les Et les Et les Et les chiens et les chiens Et les lézards Il y a de retention Il faut qu'on le Qu'on l'ennuie un petit peu Il n'est pas là juste pour tenir ça Et Donc Pour les femmes Je le redis encore I have that hole déjà Rapidement Donc Pour les femmes Vous ne pouvez pas mesurer votre taux de graisse Avec Lorsque vous avez vos règles Les hommes Après l'entraînement Vous ne pouvez pas le mesurer C'est-à-dire Vous allez mesurer Votre taux de graisse C'est Le matin lorsque vous allez vous réveiller Et maintenant Maintenant c'est le ramadan Je suis en train de filmer ça Quatrième jour du ramadan Il est quelle heure Il est midi Bon Deux heures je vais commencer à être comme ça On va commencer On va arrêter de faire les cons Donc je vais commencer avec celui-là Donc on va changer l'ongle de caméra Et vous allez voir Comment je le fais Avec Cet instrument Et après Comment je le fais avec cet instrument Et après Je vais vous montrer comment Comment savoir votre poids idéal Et comment faire votre TMB Votre temps métabolique basal Un cadeau de ma part Ok Allez on y va On commence d'abord Avec celui-là Vous avez juste une mesure à faire Ok On descend vers l'oblique La frime un tout petit peu La crête il y a Donc Donc ce que vous allez faire Donc d'ici C'est la pincée Ça c'est ce qui va bouger en haut Et vous faites ça trois fois C'est ce qui va mesurer Vous avez les inches ici en anglais En américain Nous on va focaliser sur les millimètres Ok Donc lorsque je mesure Et je bloque là Ça va me donner la mesure ici Donc je vais faire ça trois fois Ok Donc de la cratiliac Là Vous savez la cratiliac Ça c'est l'os du bassin Ok De là Deux centimètres Là Vous descendez ça Vous allez l'attraper comme ça Ok Donc deux centimètres A peu près là La pincée Ça pince Boum Première mesure Euh Deux A peu près deux Ici Je refais Je fais faire ça trois fois De là Là Deux centimètres Boum Ah Bien bien pincée Ok Un à deux Je refais encore De là Deux centimètres Boum Deux Voilà Donc Deux Millimètres Si je prends On va se tuer Si je prends La charte qu'ils ont ici Ou les mesures Euh Vous allez Regardez Je l'ai ici Je l'ai scanné Je l'ai mis ici Pour vous Donc elle est là Euh Donc pour Homme Vous avez l'âge à gauche Et euh Donc je suis à cinquante ans Deux à trois Je suis à sept Sept et demi Sept et demi Sept pour cent et demi De euh Taux de gras Avec cette mesure Maintenant je vais vous montrer La deuxième mesure C'est à dire De défendre Le défendeur Il faut prendre trois mesures Une ici Ok Et une Dans la couesse Ok Et on y va Donc on revient avec le défendeur Ok Donc Trois mesures que vous allez additionner Et après on va voir leurs chartes La première ça va être un petit peu Je vais le faire parce que je suis tout seul Et j'ai mon ami Omar Qui est en train La même chose Vous avez le truc qui monte Qui descend Donc Comment je vais faire ça Boum Là Donc De là À là La pincée doit être au milieu Donc si je pince ici Il faut que je fasse Ça Je suis en train de vous montrer ok Donc la première pincée C'est à peu près Deux Je le refais encore De là À là Là Milieu Là Quatre Je le refais encore De là À là La pincée Quatre 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 La première mesure quatre Deuxième mesure On fait la même chose ici Deux centimètres Boum Quatre Je refais Je refais Deux centimètres De là De la cratidiaque Jusqu'à là Deux centimètres Boum Quatre Troisième fois Troisième fois De là À là Deux centimètres Il faut bien bien mesurer Des fois ça déconne Mais il faut prendre votre temps avec ça C'est pour ça qu'il faut faire Trois fois Quatre Quatre Donc on a quatre Et quatre Ok Maintenant les jambes Donc les jambes De là Milieu À là Vous allez prendre le milieu C'est à dire là Ok Il y a toutes les poches de Là Je l'ai déjà fait Donc milieu Là C'est à dire là C'est à dire là C'est à dire là On fait encore Remonté Là Milieu Milieu est là Il faut relaxer la jambe Il ne faut pas la La contracter C'est à dire Deng The bang bang Milieu Milieu Là Sept Donc quatre et quatre C'est huit Et sept Quinze Quinze Donc Je vais prendre la charte Ils ont une charte comme ça Que vous pouvez acheter Donc ils ont Ils ont des mesures mâles Et femelles Donc j'ai 50 ans Je vais prendre 50 ans là Et j'étais combien Quinze c'est ça Quinze Je ramène 50 ans là Vers quinze Boum 50 avec le quinze Ça c'est mes calculs Ça me donne 7% 7,27 7% Voilà C'est comme ça qu'on calcule votre taux de gras Donc l'autre chose Il ne faut pas vous faire chier Avec Oh Je Je n'arrive pas à avoir mon taux de gras Est-ce que c'est exact ? Très très important de savoir Ça c'est à peu près Votre taux de gras Parce que si vous voulez vraiment vraiment connaître votre taux de gras Il faut avoir hydrostatic Body fat Counting C'est à dire Ils vont vous foutre dans de l'eau Ils vont vous peser Et c'est là Ils vont savoir Votre masse maigre Votre taux de gras Votre masse d'os 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 Voilà La masse d'os Et tout à l'intérieur Donc Très très important de vraiment avoir ça comme une base Là vous allez avoir une base Je sais vraiment que je suis à 7% maintenant Parce que j'ai l'habitude De m'entraîner Et j'ai fait les compètes Je sais lorsque je suis à 7% A 8% A 10% A 5% A même 2% Maintenant que vous savez comment le faire Maintenant Maintenant je vais apprendre quelque chose de super Cadeau de ma part Comment calculer votre TMB Taux métabolique basal Et comment faire Votre masse maigre Par rapport au taux métabolique basal Et calculer votre poids idéal Et on y va Ok Les globus rapidement Donc maintenant que vous connaissez comment Calculer votre taux de gras Je vais vous montrer Comment savoir votre poids idéal Bien sûr pour savoir ça Il faut savoir votre taux Métabolique basal C'est à dire le numéro de calories Ou le nombre de calories Comme quelqu'un m'a dit Dans les commentaires Arrête de dire numéro Le nombre Bien sûr Les français qui adorent corriger Qui sont suivis par les algériens Les marocains et les tunisiens Les sales habitudes Donc vous avez le taux métabolique basal Ca c'est le nombre de calories Dont vous avez besoin Juste pour fonctionner C'est de là Que vous allez commencer à décider Comment faire votre maintenance Comment faire votre surplus Et faire votre déficit Si vous voulez sécher Tout est dans le PDF E-book de nutrition Le lien là Donc rapidement TFB Ton métabolique basal Femme ou homme La formule c'est 370 Plus Entre parenthèses 21,6 Multiplié par Votre masse corporelle Maigre Exemple Exemple This is Ca c'est la Katch McCarroll Formula Katch McCarroll C'est la meilleure Parce qu'elle prend en considération Votre masse maigre Euh Bénédicte L'autre formule Elle prend Votre taille Mais elle prend pas Et votre poids Mais elle prend pas en considération Votre Elle prend pas en considération Pardon Votre masse maigre Donc Si vous voulez vraiment savoir Tout Il faut savoir votre masse maigre C'est ça le muscle C'est ça ce qui vous fait bouger Donc rapidement Dans ma situation par exemple Ma situation pardon Euh Mon point sur moi C'est 95 kg Mon taux de gras C'est 7% Mon taux Par kg C'est à dire C'est 6,65 kg J'ai 6,65 kg De gras Comment que j'ai fait ça ? Vous prenez les 64 J'ai pris les 95 kg ici J'ai multiplié ça par 7 Et j'ai divisé par 100 Ça m'a donné 6,65 Et de là Qu'est-ce que je fais ? Je prends mes 95 kg ici J'enlève Les 6,65 Le gras Et ça me donne La masse maigre Ma masse maigre En ce moment C'est 88,35 Ok là TMP Comment que je vais ? Calculer mon TMP C'est 370 Plus 21,6 Multiplié par 88 35 C'est à dire Ma masse Corporelle Maigre RQIQA RQIQA Comme disent les Algériens RQIQA C'est les gens Les gens de la capitale Les Algérois RQIQA RQIQA Les Algériens Les Algériens Les Algériens Les Algériens Rois Oui c'est ça On a les Algérois On a les Algériens On s'arrête là Et on arrête de faire les cons Donc TMP 370 plus 21,6 Multiplié par 88 35 Ça m'a donné quoi ? Ça m'a donné 2278 calories 36 calories C'est ce que j'ai besoin De consommer Juste pour exister Sur Terre Et c'est pour ça que je dis aux femmes Arrêtez de faire des régimes À la con En train de consommer D Faire des régimes Et des diètes À 800 et 1000 calories Ça c'est la folie Donc J'ai besoin de 2278 calories Juste pour exister C'est par jour hein ? Comme notre Omar l'a dit de l'autre côté Donc Pour savoir mon poids idéal Qu'est-ce que je fais ? Poids idéal Je prends ma masse maigre 88,35 Ma cible Je veux être à 5% Là 5% Je veux être à 5% Je suis pas loin Dans pas longtemps Inch'Allah Après le ramadan Inch'Allah Ne tartag Ne tartag Les algériens Ne tartag yako Ah Inch'Allah Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends 1 Moins 5% Parce que c'est ça ma cible C'est-à-dire 1 Moins 0,05 Ça me donne 0,95 Ici Qu'est-ce que je fais ? Je prends ma masse corporelle maigre Je la divise par 0,95 Ba-bang Sec à 93 kilos en ce qu'il a fait Nos n'a pas découvert Dans les cœurs Dans la vidéo De la vidéo Dans les cœurs Dans les cœurs Merci.